Bonjour les amis, bienvenue sur ma troisième vidéo. Alors aujourd'hui, neige, c'est pour ça qu'il y a énormément de lumière qui rentre par la fenêtre. Et comme j'ai reçu plein de messages en disant, oui, quand même pour un directeur photo, tu pourrais quand même un peu éclairer tes vidéos. Donc il a fallu que j'aille chercher des biflex et que j'éclaire un peu. Mais rassurez-vous que je n'ai pas fait une lumière en trois points parce que je déteste la lumière en trois points. Alors aujourd'hui, on va voir l'évolution des caméras numériques depuis ces 15 dernières années. Alors si tu as 20 ans ou 25 ans ou moins de 30 ans, ça va te paraître un peu étrange. Mais surtout de voir ce que les anciens ont vécu comme tragédie numérique, j'appellerais ça. Et puis si évidemment tu as plus de 30 ans, ça va te rappeler de très 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 bons souvenirs. Donc je commencerai par l'année 2003. L'année 2003, c'est l'année où il y a toujours cette fracture entre le cinéma et la télévision. Et même plus la fiction et la télévision, puisque en fiction on tourne en 35, on tourne en 16, on fait des téléfilms en super 16, on fait des clips en 35 ou en super 16, on fait des courts-métrages en super 16 ou en 35. Voilà, on est dans un monde 100%, j'ai envie de dire presque 90% argentique. Alors que la télévision reste sur ses acquis avec son format bétalume et ses formats d'Evecam. Mais il y a quelque chose qui va arriver. En 2003, il y a les premières caméras HD qui arrivent. Elles sont montées sur des capteurs de 2 tiers de pouce. Bon pour l'instant rien de très transcendant. Elles sont d'un look, on va dire plutôt ENG, c'est-à-dire un look de caméras vidéo télévision. Bref, c'est une première année où la HD commence. Mais pour nous, la HD, ça veut dire beaucoup de choses parce qu'on a été pendant très très longtemps, sur des décennies, sur un format standard. Et d'un seul coup, on augmente la résolution. On passe du 720p ou carrément au format HD. Les premières caméras sont la Sony qui propose une HDW 750 avec une HDW 900. Et à côté de ça, il y a un petit intrus qui s'appelle la Viper. La Viper de chez Thomson est une caméra un peu particulière, mais une caméra qui n'a pas eu le succès. C'est-à-dire que c'est une caméra simple, plutôt un core caméra où il n'y a pas d'enregistreur. Et avec derrière un câble et une brouette de disque dur. Quand je dis une brouette, c'est réellement une brouette de disque dur. Ça veut dire que c'est un meuble à déplacer avec des disques durs. Alors, Michael Mann fait un premier test avec un film qui s'appelle Collateral. Et il dira lui-même qu'au finalement, il avait tellement envie de tout envoyer chier qu'il préférait prendre une bolex. Cette caméra avait une particularité. C'est qu'on commence à explorer ce qu'on appelle un signal qui sera préparé pour la post-production. J'en reviendrai juste après, ou plutôt dans presque dix ans. Puisque c'était une des premières caméras qui pensait post-production. Elle enregistrait une image un peu verdâtre, un peu, on va dire, complètement désaturée. Et ça permettait à la post-production de récupérer une latitude relativement intéressante. Mais cette caméra, par son ergonomie et surtout par l'armoire qu'elle laissait traîner derrière elle, elle a très vite fini aux oublignettes. Vers la fin de l'année 2004, la filmiste présentera à une nouvelle caméra qui s'appelle la Genesis. La Genesis est une caméra qui est un mélange entre Sony et Panavision. Et là, étrangement, c'est que dès cette année-là, on propose quand même une caméra à grand capteur. Une caméra qui accepte donc les objectifs Panavision. Donc une caméra qui se rapproche en fin de compte d'une caméra film. Grand capteur, objectif Panavision, une caméra qui ressemble à une caméra 35. Bref, on pourrait commencer à croire qu'on est sur le début d'un chemin qui est donc l'ère numérique. Mais bizarrement, par le coût de cette caméra qui coûte horriblement cher, que seuls quelques projets peuvent se payer, et bien on n'entendra plus parler pendant au moins quelques années. On restera alors pendant très longtemps sur du 2 tiers de pouces. Un 2 tiers de pouces, un format qui est plutôt un capteur, une taille de capteur qui saoulera beaucoup, beaucoup de chefs opérateurs. Manque de profondeur de champ, images trop plates, qui ressemblent trop à une image télé, malgré la fonction 25p ou 24p. Bref, c'est une caméra qui malheureusement, ou des caméras que nous sommes obligés de tourner avec. Alors, pour l'instant, dans la course, il y a qui ? Il y a Sony et Panasonic. Panasonic qui sort une varicam. Une caméra qui sera très appréciée par sa douceur, sa latitude. Bref, une caméra qui ressemble à une caméra fiction, qu'on aimerait bien utiliser notamment sur des téléfilms. Mais il y a toujours ce problème de capteur de tiers de pouces. Pourtant, la même année, il y a Harry qui propose enfin une première caméra numérique qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait dire à la première caméra de chez Sony, de la Genesys. Sauf que c'est Harry qui propose cette caméra, avec une visée réflexe et surtout un grand capteur. Et rien derrière. C'est-à-dire un enregistrement complètement inutilisable, puisque cette caméra propose dès l'année 2005 de traiter un RAW non compressé, sachant qu'à l'époque, l'informatique et les débits informatiques ne permettaient pas de travailler ce tel format ou même ce débit d'informations. Le seul souci, c'est son utilisation. C'est toujours pareil. On a une caméra, mais on a toujours un problème d'enregistrement. L'enregistrement se fait avec une demi-brouette, qu'on pourrait appeler, à savoir un recorder SR-W1 de chez Sony qui permet d'enregistrer sur des supports HD-cam, donc des supports à bande magnétique, un signal en simple flux ou double flux HD-SDI. À côté de ça, c'est toujours un équipement à se trimballer à côté et une logistique complètement démesurée. Pendant quelques années, on est quand même contraint de travailler avec des caméras de 2 tiers de pouce, que ce soit Sony ou Panasonic, c'est la grande course. Une caméra sort tous les 6 mois et on est obligé de travailler avec un petit capteur. Le petit capteur, pour nous défrustrer un peu, on sort des objectifs CineStyle, ces fameux objectifs qui ont un carrossage cinéma, une bague de poing assez grande et une course qui est plutôt relativement intéressante pour les assistants opérateurs, mais en néanmoins, toujours des objectifs à une couverture de 2 tiers de pouce. PS Technique nous propose alors un petit gadget, un petit accessoire plutôt sympathique qui est le Pro 35 ou le Mini Troll 5 pour les caméras à objectifs non interchangeables. Ce petit accessoire va se mettre entre l'objectif 35 à monture PL et la caméra 2 tiers de pouce. C'est un petit boîtier avec d'un côté une monture PL et puis d'un autre côté une monture B4 et entre les deux, un dépoli qui permet d'avoir une image réelle et de filmer cette image réelle à travers un système optique interne. Et voilà, 1, 2, 3, hop, le tour est joué. Nous avons la profoire de champ qu'on aime tant, la profoire de champ du Super 35. Mais ça reste quand même un peu une magouille, un dépoli sur un genre de vibro qu'il ne faut absolument pas oublier d'activer, sous peine de se retrouver avec une image un peu bizarre et avec des points noirs un peu partout. Bref, une image qui nous console, nous défruste et nous fait l'impression de faire du cinéma sans utiliser de la pellicule. On va alors faire du cinéma, on va faire du téléfilm, on va faire du clip, on va faire de la pub. Bref, on commence à se dire que ça y est, on est peut-être sur quelque chose qui va un peu nous faire oublier ces fameux capteurs de tir de pouce. L'année 2008 arrive, Harry nous propose sa caméra D21, toujours un RAW inutilisable, bien entendu, en tout cas en France, et les budgets ne permettent pas vraiment d'utiliser cette caméra. À côté de ça, il se passe un ovni. Enfin, quelque chose se passe, quelque chose bouge dans l'univers professionnel de l'image. Eh bien oui, c'est Vincent Laforet qui propose avec un Canon 5D Mark II de pouvoir faire des images vidéo avec directement un grand capteur et ce n'est même pas un capteur Super 35, c'est carrément un full frame, un 24 x 36 et donc une profondeur de champ que tout le monde pourrait s'arracher. Et surtout, un petit budget, un boîtier à peine à 2000, 3000 euros, des objectifs Canon, et voilà, sans Pro 35, sans Harry, sans Genesis, sans tout ça, eh bien nous avons une caméra qui est capable de filmer sur un taille de grand capteur. Mais voilà, le codec à côté de ça est limite. La caméra ne propose que du 30 images par seconde ou du 24 images par seconde. Il faudra entendre une petite année pour avoir du 25 images par seconde. Bref, on est toujours dans l'ère de la débrouille. Et là, enfin, il se passe quelque chose. Alors, on ne sait pas si ça va réellement se passer, si c'est un fake news, si c'est une blague. C'est RED qui propose une caméra, qui ne propose pas n'importe caméra, une caméra à grand capteur et pas de la HD, ni du 2K, ni du 3K, mais carrément du 4K. Et quand je dis du 4K, ce n'est même pas du Ultra HD, c'est du 4096 pixels. Bref, on n'y croit pas trop. Elle met du temps à arriver, cette caméra. Il y a des premiers acheteurs et on l'essaye. Notamment une société Loca Raid, à l'époque, qui est basée sur Paris, qui proposait de l'allocation 100% Raid. Et c'était tellement une caméra OVNI, tellement une caméra qui venait de nulle part, tellement une caméra qu'on n'avait absolument pas l'habitude de voir ni de gérer, qu'on proposait alors un assistant opérateur dédié, formé, pour utiliser cette caméra. C'est vrai que la politique de RED, jusqu'au Weapon d'aujourd'hui, ont une particularité, c'est que c'est des caméras qui sont compliquées d'utilisation. J'ai alors procédé à un premier test avec mon ami Armel, qui est réalisateur, et on a sorti cette caméra. Et on a fait un clip, on l'a essayé. On l'a essayé sur le terrain, avec un objectif Cook, je crois que c'était un 1800 mm. Et on a essayé ce nouveau capteur, ce nouveau concept, ce nouveau radiateur, parce que ça ressemble à une soufflerie. Bref, une caméra très 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 lourde, mais qui nous produit des images qui n'ont rien à voir avec Sony, qui n'ont rien à voir avec Panasonic. Bref, une nouvelle image dans l'ère numérique. À côté de ça, je ne parle pas du codec, du fameux R3D, qui est pour nous nouveau, qui est complètement ingérable en post-production. Seul, à l'époque, le logiciel Assimilet Scratch propose de pouvoir étalonner et surtout développer ce Roche RAW, qui, ce dernier, est un fichier compressé. Et je pense que c'est le fait que le RAW soit compressé que ces caméras trouvent un succès immédiat. Alors, RED propose donc une caméra un peu différente. Alors, outre sa sensibilité, qui est vraiment vraiment très médiocre, de l'ordre de 170 ISO, pour 320 ISO annoncés, et un espace colémétrique un peu compliqué, qui bruite ou qui supporte mal le tungstène, parce que c'est un capteur CMOS à 5000 Kelvin. Bref, les débuts sont un peu chaotiques. Mais, 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 très vite, un upgrade arrive. Un upgrade, c'est renvoyer la caméra chez le constructeur et on vous la redonne 15 jours après avec un nouveau capteur. Le capteur RED-1 MX. C'est un capteur MX, Misterium X, qui nous permet donc, d'un seul coup, de passer de 160 ISO à 800 ISO. Je ne vous dis pas quand même la quantité de lumière en moins utilisée. Et surtout, une petite latitude agrandie et des nouveaux espaces colométriques, avec de nouveaux gammas, qui rallongent considérablement sa latitude. Voilà, je l'ai dit. Alors, on s'empresse très vite de l'essayer. On va faire un petit side-by-side entre la RED-1 MX et la première Alexa qui pointe son nez. Oui, parce que de ce côté-là, Harry propose une Alexa, une toute première caméra avec un viseur électronique, une caméra surtout on-board, puisqu'on peut enregistrer en ProRes sur des cartes S by S. Donc, tout de suite, ça devient très vite abordable du côté de chez Harry. Alors, on se retrouve avec deux caméras qui ont des avantages et des inconvénients. On a d'un côté une caméra qui propose du 4K avec un Reg Log. Et d'un côté, une caméra Harry qui reste en HD. Oui, parce qu'on pensait qu'on ne pouvait faire que du proxy avec les S by S, pensant qu'on pouvait toujours, peut-être, utiliser l'Harry RAW. Mais on en est encore loin de l'utilisation de l'Harry RAW, toujours à cause de ce futur RAW non compressé. On fait un test avec notre ami Emmanuel Pompuri. On amène les deux caméras au bas de la mer sur les galets et on fait une fausse pub. Et on essaie de comparer en faisant side-by-side quelle est la meilleure caméra. un peu compliquée. En finale, on se retrouve avec deux caméras qui ont une image à peu près similaire, même si beaucoup ont tendance à dire qu'ils ont une préférence pour l'Harry Alexa. Bon, je vous fais une petite parenthèse. À côté de ça, Sony sort la F3. Je ne vais pas en parler parce que, clairement, je ne sais pas de qui se moque-t-on de chez côté de Sony. Plut, 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 plut ! Plus loin ! Plus loin ! Est-ce gros, qu'une jatte ? Et ça y est, l'année 2011 sera marquée par le début des caméras à grands capteurs, des caméras avec un espace colorométrique plus important, plus intéressant, plus cinématographique et surtout, une latitude considérablement augmentée puisqu'on arrive pratiquement à 14 diaphs. On frôle la latitude de l'argentique. Et là, on peut quand même se dire qu'on peut commencer à faire du cinéma avec ces caméras. En 2011, les choses s'enchaînent. Ça y est, Harry sort l'Harry Alexa+. Du côté de chez Red, on propose une caméra plus compacte, la Red Epic, toujours avec un capteur MX. Et du côté de Sony, on se fait pardonner en sortant la F65. Alors, pour l'année 2012, c'est l'année des caméras les plus pourries. Alors d'un côté, Harry propose l'Alexa M. Très franchement, une caméra qui est séparée de la tête de son corps et reliée par un gros câble. Alors, grosso modo, on a l'impression de retrouver 10 ans en arrière avec la D21, avec d'un côté une tête caméra et de l'autre côté l'enregistreur. Très franchement, on n'en veut plus et on n'en veut pas. Et à côté de ça, Aton, constructeur français, qui nous propose la Pénélope. Alors là, très clairement, je zappe. Alors en 2014, Red propose une nouvelle caméra, ou plutôt un nouvel upgrade. Vous renvoyez votre caméra et on vous la renvoie avec un capteur 6K et puis surtout un nouveau capteur, le capteur Dragon. Ce capteur a une meilleure latitude, on continue à accroître la latitude. Et après, bien entendu, viennent les nouveaux espaces colorimétriques. L'Alexa Mini arrive en 2015 environ, juste un tout petit peu après la fameuse Red Epic. Cette caméra qui ressemble à peu près à les allures de Red, c'est-à-dire un boîtier sans rien, nous permet d'un seul coup de pouvoir utiliser une caméra plutôt compacte sur des drones ou encore sur des stabilisateurs. Ça y est, on est en pleine lancée, d'un côté Red, d'un côté Alexa. Sony propose aussi des alternatives entre des caméras Sony F5 ou F55. Et on n'a plus honte ou on est plus frustré de faire du cinéma numérique. Enfin, l'Ariro devient accessible sur les caméras Ari du fait que ça y est, on a tout mis on board et on peut utiliser l'Ariro. Et surtout que les débits informatiques et la capacité des disques durs dans ces années-là nous permet réellement de pouvoir travailler enfin sur d'Ariro. Voilà, la suite vous la connaissez, on est en pleine lancée sur ces caméras numériques à grand capteur. Tellement un grand capteur qu'on essaie de pousser les limites à aller même sur du full frame. Notamment chez Sony qui propose une Venise, une caméra full frame. C'est là que ça pose des problèmes, c'est qu'il va falloir refaire toute une gamme d'optiques avec une couverture plus importante. Mais sachant que n'importe quelle optique qui sort aujourd'hui sont directement des optiques full frame. Voilà, j'espère que vous avez eu un petit aperçu de ce qui s'est passé pendant ces 15 dernières années. Ces 15 dernières années où les chefs opérateurs étaient vraiment pris pour des bêta testeurs. Et grâce à nos retours de tous ces chefs opérateurs, ça nous a permis d'arriver enfin avec des caméras dont nous n'avons plus aucune frustration ni de honte à utiliser pour faire du cinéma. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi. Et bref, je vous dis à très vite.